Le rapport que tu viens d'évoquer, c'est qu'il va y avoir un rapport beaucoup plus étroit entre des domaines comme l'économie et entre la physique de l'entropie et la théorie de l'information que nous avons évoquée pendant cette émission. Ça grâce à deux choses, essentiellement l'apparition, du moins en théorie, des ordinateurs quantiques qui sont en principe extraordinairement plus puissants que les ordinateurs d'aujourd'hui et qui vont nous permettre de faire des calculs qui vont être exploités par les économistes, par les chercheurs dans toutes sortes de domaines. Le deuxième rapport, ça sera ce qu'on appelle la cryptographie, c'est-à-dire la science ou l'art de transmettre des messages. En utilisant la théorie de l'information, la mécanique quantique et donc l'entropie qui est un peu liée à tout cela, on va pouvoir... Tout a commencé par le Big Bang, Jean Brickmont. Tout se terminera par quoi ? Une formule, un mot. Ou bien le Big Crunch, ou bien une expansion indéfinie de l'univers, mais je n'en sais rien. Jean-Pierre Chiaise. Plus de structure et peut-être l'émergence de pensée dans l'univers, dans son ensemble. Redon Fakir. Selon la recherche la plus moderne, la plus récente, tout n'a pas commencé par le Big Bang. Tout a commencé par l'ordre parfait et tout restera dans l'ordre parfait et tout se terminera dans l'ordre parfait. C'est presque divin, l'ordre parfait. On est passé. Pour moi, je ne suis pas à ces niveaux, évidemment, mais pour moi, l'économiste, tout dépend de la place qu'on réservera à l'homme et aux valeurs.